La Bourse de Paris reste immobile à la mi-séance, paralysée par la perspective du verdict de la Fed prévu pour ce jeudi soir. Le CAC 40 est statique en ce début d'après-midi. Depuis le début de la séance, il se situe à l'intérieur d'un range de 37 points. Dans l'actualité aujourd'hui, Montupé, l'entreprise spécialisée dans les pièces de fonderie en aluminium pour l'automobile, qui a enregistré une progression de près de 15% de son bénéfice net au premier semestre, Pour autant, l'action Montupé signe ce jeudi matin la plus forte baisse de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris. Peu avant la clôture, le titre perd 8,70% à 61,08€, mais il recueille une opinion haussière de la part des analystes de l'Obsa. On parle aussi de Corian, le leader européen de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, qui a amélioré ses marges et plus que doublé son bénéfice net au premier semestre. Peu avant la clôture, le titre augmente de 7,5% à 32,50€ et il recueille une opinion haussière de la part des analystes de l'Obsa. La recommandation du jour à présent proposée par Trading Central avec ce jeudi Vinci. Le titre a cassé une oblique baissière en place depuis le 10 août dernier. Il évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante. De son côté, le RSI est au-dessus des 50% et il n'est pas surarcheté. Tant que les 55€ ne sont pas enfoncés en clôture, il faut viser une poursuite de la hausse en direction de 60,35€ dans un premier temps. Le dépassement de ce niveau amènerait les cours sur les 63€. Et maintenant, on place à la stratégie conseillée pour jouer cette valeur avec l'achat du Warren Call 0580T d'Unicrédit. Le prix d'exercice est fixé à 60€ et la date de maturité, quant à elle, est située au 4 mars 2016. Pour Trading Central, en direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.